Sous-titrage Société Radio-Canada Et beaucoup de la maman aussi. Je ne savais pas qu'elle était aussi belle que ça, quand même, ma fille. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, votre fille ? Oui. Oui ? Oui. Rebecca, c'est un soir important. 14, 15 ans après, c'est à vous de parler. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ça va, merci. Déjà, merci d'être venue. Ça me touche beaucoup. Je suis venue sur cette émission parce que j'ai fait plein de recherches depuis que je suis majeure. Parce que non, je ne pouvais pas. J'ai fait plein de recherches de partout. J'ai envisagé tout, 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 tout. Mais on m'a toujours fermé les portes. Ça a toujours été... Voilà, quoi. Je n'ai jamais pu te retrouver. Plein de numéros de téléphone. Jamais. Donc, moi, ce que, déjà, je ne t'ai jamais oublié. J'ai toujours pensé à toi, même si ça n'a pas été... Tu n'as pas entendu ça ou que tu n'as entendu autre chose ou quoi. Moi, j'ai toujours pensé à toi. Tu es mon père. Et dans mon cœur, tu resteras toujours dans mon cœur. Et il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pu penser à toi, où je n'ai pas pu... Voilà, quoi. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi. C'est normal, hein, tu es ma fille, hein. Ben, ouais. Tu nous ressembles, hein. Oui, il y a un vrai air de famille, comme on dit. Hervé, on peut dire, vous aussi, qu'il n'y a pas eu un jour sans que Rebecca soit dans vos pensées ? Oui, ça, c'est... Ça a été, on va dire, un de mes plus grands regrets, quoi. Ma fille m'a énormément manqué, quoi. Vous êtes touché par le fait que, comme ça arrive souvent dans cette émission, ce sont les jeunes qui se montrent les plus entreprenants et les plus... Ah oui, ah oui. Et les plus audacieux et qui font bouger les choses, qui remuent des montagnes pour retrouver leurs parents. Ah oui. Franchement, oui, ça m'a beaucoup touché, quoi. Ça m'a beaucoup touché. Et j'avais pas espoir, de toute façon, en plus de la revoir un jour, du fait que, comme elle l'a dit aussi, il y a eu beaucoup de portes qui se sont fermées devant moi. Donc là, c'est... C'est un bonheur, quoi. Vous vouliez une baguette magique, vous l'avez entre les mains ce soir, et Pascal va vous poser dans quelques instants la question qui va permettre d'actionner cette baguette magique. Et oui, évidemment, Hervé, il faut vous lever, s'il vous plaît, face au rideau, selon la symbolique de cette émission. Il y a, de l'autre côté du rideau, cette petite fille que vous avez quittée, qui est devenue une grande fille aujourd'hui, qui vient vous dire, papa, j'ai besoin de toi, et puis essayons d'abolir ces années de séparation, et de nous retrouver comme si on ne s'était jamais quitté. C'est une baguette magique, comme disait Laurent, que vous pouvez actionner, mais que vous pouvez aussi refuser pour l'instant, ou différer un petit peu. Vous pouvez différer les faits. Qu'est-ce que vous décidez ? Je pense que là, de toute façon, si je suis venu ici, c'est pour ouvrir le rideau, tout à fait. Oui, alors on l'ouvre. Allez, il a retrouvé. Elle vous a tellement désiré, rêvé, qu'elle ose à peine vous regarder, Rebecca, on a l'impression qu'elle n'ose pas même... Elle n'ose même pas croire que c'est vrai. Je suis hante. Hein ? Pourquoi je suis hante ? Non, mais non, je suis gênée. Mais oui, mais on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Nous, on a fait le boulot, grâce notamment à nos équipes, à Nathalie, qui est venue expliquer son travail tout à l'heure. En tant que parenté, tout le monde est adorable ici, tout à fait. Merci, merci pour eux. On va vous laisser. Plein de bonheur à vous. Il y a des années que vous ne vous êtes pas vus, mais l'avenir est là. Vous êtes très jeunes et encore jeunes. Donc il y a plein de choses à construire, à construire. Et puis parfois, c'est quand on retrouve ses enfants à 18 ans qu'on a les plus belles histoires d'amitié avec ses enfants. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, à tous les deux, d'être heureux et d'être heureux ensemble. Merci beaucoup. Merci.